Je m'appelle Hugo Werner, j'ai 26 ans et je travaille à l'Aquarium de Paris depuis deux ans. Je suis aquariologiste. On est tout d'abord plongeur, on s'occupe d'aller dans tous les différents bassins d'aquarium. On observe surtout les animaux, c'est très important, ça passe surtout par l'observation. On va aussi nettoyer, arranger l'aquarium, en fait l'aquarium c'est un petit peu comme un tableau. Et on va aussi ramasser par exemple chez les requins, c'est à leur rive de pondre dans l'aquarium. On va en profiter en fait pour récolter des oeufs. Là-bas je voulais être biologiste marin, alors quand j'étais petit je regardais Thalassa, je faisais des cours de plongée. Alors je suis né à Paris, donc en vivant à Paris je faisais des cours en piscine, j'avais envie de voir un petit peu le milieu naturel. Et là de fil en aiguille j'ai travaillé dans la recherche au début, puis en aquarium. Et là j'ai découvert que c'était vraiment ma passion, être vraiment au contact des animaux au quotidien au final. Parce qu'on est quasiment tout le temps avec eux. Si on m'avait dit tu plongeras avec des requins dans Paris, juste au pied de la tour Eiffel, j'y aurais pas cru. Alors ma première fois en plongée à l'aquarium de Paris, j'appréhendais un peu. Parce qu'effectivement se dire de plonger dans un bassin de requins, je ne savais pas trop. Mais c'était des circonstances uniques. La première fois, c'était le soir même, on m'a appelé, on m'a dit, il y a Guillaume Nery, un des plus grands champions du monde d'apnée, qui vient faire un spectacle à l'aquarium de Paris dans le grand bassin des requins. Et je devais être l'un des surveillants en surface de Guillaume. Et ça a été pour moi une super expérience, puisque j'étais vraiment au millier de requins, avec Guillaume qui faisait un très très beau spectacle. Les requins sont plutôt des grands tranquilles, il y a des pépères, il n'y a qu'au moment de la nourriture où là, effectivement, ils s'activent, ils ont compris qu'on était présents. Mais ça se passe toujours bien, c'est jamais de l'agressivité. Même ils font la queue limite pour venir manger. Il y a des choses qui m'ont fait rire, des poissons qui viennent à notre contact, notamment ce qui est marrant, c'est les tout petits poissons clowns. On ne dirait pas comme ça, mais ils sont très territoriaux, donc ils viennent vraiment essayer de nous mordiller. Ils n'ont pas peur, en fait. Ça fait très David contre Goliath. Ils arrivent, ils claquent des dents comme ça. C'est très mignon, ouais. Je pense que c'est un métier qu'on peut faire très longtemps, jusqu'à la retraite. À partir du moment où la condition physique suit, on peut continuer. Des fois, je suis dans le métro, j'y pense et je me dis, tiens, il y a une heure, j'étais encore sous l'eau à 10 mètres de profondeur avec mes copains des poissons. C'est un métier sans doute un peu hors du commun. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada